Monsieur le Président, actuellement, je reçois des demandes d'aide d'organismes du comté de Montcalm qui souhaitent obtenir des subventions pour soutenir le coût des travaux de rénovation pour l'accessibilité de leurs bâtiments. Mais nous avons un problème de constance avec le fonds d'accessibilité. Les périodes d'ouverture aux projets sont hératiques et ne permettent pas une projection qui permettrait aux organismes de préparer une demande d'avance pour des projets précis. Est-ce que le gouvernement pourrait envisager de garder ce programme ouvert à l'année et de faire connaître la prochaine dame quand le programme acceptera les nouvelles demandes? Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais remercier l'honorable député de sa question. Évidemment, nous devrions travailler afin d'améliorer la qualité de vie des gens handicapés et des gens avec des difficultés de mobilité. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le fonds pour aider les centres communautaires, les groupes communautaires à faire des rénovations. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé le compte d'épargne pour les familles ayant un enfant avec des handicaps. Alors, je suis tout à fait disponible pour travailler avec l'honorable député afin d'améliorer ses initiatives. Et je le remercie encore pour sa question. M. le Président, les forces de l'Ordre du Canada combattent une criminalité organisée, mais les policiers doivent composer avec des considérations budgétaires et légales. Il y a aussi les femmes autochtones surreprésentées au chapitre de violence et de disparition tragique. Encore là, les policiers apprécieraient de nouveaux outils législatifs du gouvernement. Avec le projet de loi C-51, le gouvernement évite les principaux enjeux sécuritaires et contourne d'autres problèmes très sérieux. Est-ce que le gouvernement trouve logique de combattre le terrorisme alors que tant d'autres situations exigent elles aussi de pouvoir l'égo élargir? On va avoir le ministre de la Secrétité publique. Bien, M. le Président, vous savez, le premier rôle d'un gouvernement, c'est d'assurer la protection de ses citoyens et ses citoyennes. Les femmes sont particulièrement ciblées par les terroristes, M. le Président, et c'est la raison pour laquelle, autant que les hommes, on doit faire tout faire en notre pouvoir pour les protéger. Et c'est la raison pour laquelle j'invite ma collègue à appuyer le projet de loi C-51. Et si elle a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai été content d'être en comité pendant deux heures. C'est un projet de loi important qui fait la promotion des droits et libertés des Canadiens tout en les protégeant. Merci beaucoup.